Musique 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 Je suis surdié bien sûr au passage de Fatoumbi à Goma Lui qui était ici au Nord Kivoun En guise de rappel Fatoumbi était à Goma Pour quelle mission ? Le président Moïse Katoumbi était à Goma Pour dire à Paul et à tous les enfants du Nord Kivoun Particulièrement c'est de Niragongo et de Goma Qui ont été victimes de l'éruption volcanique du Vendeme Vous savez que depuis que cette tragédie a frappé la ville Et le territoire de Niragongo Il ne s'était pas rendu physiquement Et comme il est dit souvent Goma, le Nord Kivou, l'Est en général Et il le porte à coeur Voilà pourquoi le président Moïse Katoumbi Au-delà de dons qu'il a fait en premier En appuyant le gouvernement Il s'est décidément Resoli de pouvoir Se rendre physiquement Pour dire Paul et à tous les enfants du Nord Kivou Où est passé le poids de Katoumbi ? Où est passé ? Le poids de Katoumbi Le poids ? Oui Pourquoi ? On voit Katoumbi là qui a été accueilli par 5 personnes à Goma Aucune mobilisation, une faible mobilisation pour accueillir Katoumbi Il n'y a pas eu de mobilisation Le président Moïse Katoumbi venait C'était ça votre mobilisation ? Le président Moïse Katoumbi venait dans une mission privée Vous avez d'ailleurs constaté qu'il n'y a eu aucun drapeau Aucune visibilité C'était à la demande du président Il n'a pas voulu faire Le président Moïse Katoumbi Il n'a pas voulu faire Ce que vous appelez mobilisation Il est venu en citoyen Normal Pour compatir avec ce frère et soeur Il n'y avait pas besoin De faire de mobilisation pour cela Il est venu compartir avec ce frère Et c'était la très bonne décision d'ailleurs On n'a pas besoin de mobiliser 2 millions de personnes Pour aller dire au sinistré du volcan Niragong au Polé Donc c'est une divergence tout simplement Ou une diversion de ceux qui veulent désespérement Amener un débat qui n'a pas de sens Nous ne sommes pas dans le populisme Pas du tout Le président Moïse Katoumbi est venu Dans une action Dans une démarche Pirement D'essayer de réconforter ce frère Et il n'y avait pas besoin de faire de bruit pour cela Ce n'est pas la place qui a boudé son arrivée Vous êtes journaliste Je pense que vous-même vous avez été surpris Que le président Moïse Agoma Vous l'avez appris Il était déjà Agoma Nous avons gardé cette information Parce que c'était Ce n'était pas évident Il faudrait nécessairement qu'il y ait une obligation Pas du tout Alors vous parlez que Katoumbi était là Au chevet du sinistré du volcan Niragongo Pourquoi ? Il attendait ces moments 4 mois après Les rives suées de Niragongo Pour venir en aide Ces déplacés qui vivent aujourd'hui Dans une situation précaire Le président Moïse Katoumbi N'a pas attendu 4 mois Pour venir en aide De sinistré du volcan Niragongo Le président Moïse Katoumbi Est celui qui a lancé La campagne De recolte de fonds Pour soutenir le gouvernement Au nom de notre parti politique Ensemble pour la République Pour cela nous avons mobilisé 301 000 dollars américains Qui a été remis aux mains Du premier ministre Ça c'est connu de tous Et ça ne date pas d'aujourd'hui Au delà de ça Le président a dit Qu'il voulait voir Physiquement ce frère Et c'était ça la raison De son déplacement sur Goma Et un père de famille Conscient de la misère Et de la situation Vous savez qu'il y a eu De grève dans ces camps-là À cause de la famine Et de la malnutrition Le président Le président Dans sa démarche de vouloir Rencontrer ce frère A dit qu'il ne pouvait pas passer Même réduit C'est comme ça qu'il a disponibilisé De vivre ou non vivre Pour ce frère Un ajout de ce qui a déjà été fait En amour Est-ce que les passages De Katumbi à Goma C'était opportun ? Très opportun ? Parce qu'on a vu Les gouvernements congolais d'abord Qui assistaient Les sinistrés On a vu plusieurs aussi Autres gouvernements Notamment les Kenyans Et d'autres pays étrangers Mais on a vu L'autre personnalité Au pays Notamment L'ex-première dame Qui a Qui a aussi participé Bien sûr À assister Ces sinistrés Et du coup Katumbi venir Il y a aussi ce qu'on peut dire Que vraiment C'était opportun Parce qu'on sait Que chaque homme politique Congolais Cherche à récupérer Cherche à faire Sa visibilité À l'assister Et vous revenez À la raison Quand vous dites Que chaque homme politique Cherche à créer De la visibilité C'est effectivement ça Que le président Moïse A refusé En refusant Qu'on puisse Faire des annonces De mobilisation Mobiliser la presse Et tout le monde Autour de cette question-là Donc pour nous C'est une action Qui est allée Tout simplement Dans le sens De reconforter Nos frères et sœurs Bien que vous évoquiez Qu'il y a eu De dons Je sais moins De qui et qui Mais vous savez d'ailleurs Comment ces dons Ont toujours été Distribués On a toujours crié De tournements Ça et là Vous savez quelle quantité Ces réfugiés reçoivent Et c'est que différent de nous Nous avons ces soucis De toujours bien faire Les choses Et c'est ce qui fait La différence Avec tous les autres Je pense que Vous êtes Avec moi à Goma Vous n'allez pas Me contredire Le quantité Qui ont été Rémi Au sinistré Je ne pense pas Qu'il y a eu Précédent Aide Qu'il puisse Arriver À ces niveaux-là Nous avons Bien fait Les choses Très bien d'ailleurs Que nous ne pensons pas Que ça puisse Faire de bas Nous n'allons pas D'ailleurs Revenir sur ça La visite du président Moïse Katumbi Qui ne vient Ni pour concurrencer L'un ou l'autre C'est tout simplement Par besoin d'assistance A ses frères D'ailleurs Si tout le monde Pouvait faire quelque chose C'est très capital C'est très bénéfique Parce que nos frères et sœurs Ont besoin De soutien De tout le monde Mais M. Chris Matandiko Ça il faut le dire Vous êtes parmi Les proches D'Hekatumbi Vous dites Qu'il était Là bien sûr Pour l'assistance Pour assister Les sinistrés Du volcan Gongo Où est passée Cette assistance L'assistance A été Distribuée Le lendemain Après L'arrivée Du président Moïskatumbi Précisement Au stade Qui bâtit Donc Nous avons Personnellement Été sur place Nous avons Pas seulement Été là Pour Superviser La distribution Mais aussi Pour se rassurer Que La qualité De produit A distribué Était Acceptable Mais aussi Que La quantité Qui était Dostilée A chaque Famille Puisse être Rémi A main propre Et c'est Ce qui a été Fait Très tôt Le matin Jusqu'à Tard Vers 19h La supervision A été faite Et la distribution S'est passée Très normalement Qui sont Ces personnes Qui auraient Détourné Les pays D'assistance Des catondes Au sinistre C'est un faux De bas Il n'y a jamais Eu de tournée On a vu Des manifestations Vous avez eu Des manifestations De gens Qui ont estimé Que les sinistrés Ont reçu Beaucoup De la nourriture Et qu'il y avait Le lieu De pouvoir Partager A d'autres Qui ne sont Pas sinistrés C'était ça La revendication Le jour Même De la distribution Il y a eu La population Envoisinante Qui a Pris d'assaut Le terrain De distribution Voilà Et tout le monde A presque été servi Donc les gens Ont dit Comment les sinistrés Pouvaient avoir Autant de nourriture Et qu'eux Non Ils sont là Ils devraient aussi Bénéficier De cette assistance Donc Ce n'est pas Parce qu'il y a eu De tournements Pas du tout Ça c'est un faux De bas Et quand vous voyez Les gens qui tiennent Ce débat Vous savez De quel côté Ils sont Vous avez même Vu Certains dire Qu'il y aurait De morts Tout simplement Parce que Les choses ont été Très bien faites Et Les gens Cherchent Comme toujours Comment essayer De récupérer La situation A leur faveur Malheureusement Il n'y a pas Moyen de pouvoir Dédire la vérité Il n'y a pas Moyen de pouvoir Transformer Cette vérité Voilà Monsieur Marc Vous qualifiez Ce présumé De tournements D'un faux débat Il n'y a jamais eu De tournements Une question Je précise Qu'il n'y a jamais Eux de tournements Oui Ça c'est vous Vous êtes Catombiste C'est tout à fait Je ne suis pas Catombiste J'étais sur le terrain Les images On circulait Et notre équipe Était sur place Et nous avons quitté Le lié des distributions A 19h Aujourd'hui Vous êtes Pointé du doigt Vous catombiste Y compris vous Parce que vous l'avez dit Vous l'avez confirmé Vous étiez sur le terrain On vous accuse D'avoir Détourné L'assistance De votre propre boss Une assistance Qui a été bien sûr Réservée aux sinistres Est-ce que vous avez De preuves De ces allégations On a suivi Voilà pourquoi on est là On vous pose la question Je vous ai répondu Mais là On a vu des manifestations Il y a des médias aussi Qui ont réglé Vous avez vu Des manifestations De gens qui réclamaient quoi ? Que vous Catombiste Vous avez détourné Faut de bas Il n'y a aucun Catombiste Qui d'ailleurs Qui sont ces gens-là Qui auraient détourné ça ? Je vous ai dit Qu'il n'y a jamais eu Détournement Donc c'est faux ? Je ne veux pas On ne va pas revenir Sur ça plusieurs fois Je vous ai répondu Clairement Il n'y a jamais eu Détournement Et les manifestations Qui ont eu lieu Vous savez bien Que moi Que ce n'était pas À cause du détournement Et qui ont fait Ces manifestations ? Les sinistrés Lesquels ? De Nyeragong Pas du tout Vous comprenez Que ce ne sont pas De sinistrés Mais pourquoi Il y a eu des manifestations ? Il y a eu des manifestations Comme je vous ai dit Le jour même De la distribution La population Envisionnante Voulait aussi Recevoir de vivre Non vivre Donc la assistance C'était pas suffisante Pas du tout Vous êtes à Goma Dites-moi Quel est ce jour On a distribué À chaque sinistré Un sac de farine Un bidon d'huile Un sac d'haricots Et un sac de riz Katoumbi l'a fait Je dis ceci Katoumbi l'a fait Je ne suis pas là Pour faire le débat De chiffres Donc vous comprenez Que c'était suffisant En quantité suffisante Au point où Même ceux qui ne devraient pas Recevoir ces dons En réclament Mais qui sont ces gens C'est là Qui veulent vous diaboliser Il faut le dire comme ça Parce que vous niez Qu'il n'y a pas eu de tournements On n'a pas cité d'ailleurs Un salcatoumbiste Dans ces histoires-là Il y a déjà des noms Qui circulent Dans les manifestations Je serais curieux De le savoir Voilà pourquoi Je serais curieux Je ne l'ai jamais entendu Je suis à Goma Je suis les informations Méditer en milieu de soir J'ai été sur terrain Lors de manifestations Pour recueillir La bonne information Sur terrain Je n'ai jamais entendu Qu'il s'agissait de cela Donc pour nous Nous n'allons pas Epiloguer sur ça Pendant longtemps Ce qui a été fait A été fait Et voilà On avance Voilà une question Que vous répétez C'est maintenant Que les gouverneurs militaires Pour asserrer à Nira-Gongo Pour s'imprégner De cette question-là C'est quoi vous répétez La question Les gouverneurs militaires La question du détournement Parce que ça suscitait Des débats Bon C'est à eux De pouvoir C'est dans leur mission Quant à nous Nous n'avons pas Nous n'avons pas A dire Que non Il y a eu détournement Parce que je pense Que la distribution A été faite Aux yeux de tout le monde Il n'y avait pas Moyen de pouvoir De tourner Les déchargements S'est fait Le matin Aux yeux de sinistrer Et la distribution A été faite Le même jour Sans presse Sur ça Il y a eu de la presse Il y a des images C'est votre presse Notre presse Il n'y a eu qu'un journaliste Qui a été là Ça il peut l'avouer S'il vous plaît Est-ce que C'est pour autant dire Qu'il y a eu de tournements Parce qu'il n'y a pas eu La presse C'est à vous de savoir Pourquoi la presse N'a pas été Je pose la question Je pose la question Est-ce pour autant Qu'il n'y a pas eu La presse Qu'il y a eu de tournements Je vous informe Que la distribution D'abord En commençant Par le déchargement Le déchargement C'est fait Au stade De Kibati En présence De sinistrés Et la distribution C'est faite En présence De sinistrés Dites-moi A quel moment De cette étape Il y a eu de tournements Voilà Vous n'yez cela Parce qu'il n'y a eu Aucun journaliste Il n'a participé C'est là Pas du tout Pour essayer Un peu de mettre clair C'est passé Pas du tout Pas du tout Donc je pense Évitons de l'amalgame Il n'y a pas eu de tournements C'est un autre débat Qui n'a rien à voir Avec ça Alors Dans le cadre Du séjour De Katoong A Goma Par l'assistance Qui l'a Fait au sinistré On l'a vu On a vu des images Bien sûr Si les réseaux S'en fait On ne sait pas Les confinés Il aurait assisté Les orpheliers A Goma C'est ça Qu'est-ce qu'on peut savoir Quand à c'est Bon Je ne veux pas trop De l'aumant A vous fournir Parce que Quand le président Moueska Tungi Est un croyant Quand la main Droite a donné La main gauche Ne doit pas savoir Il est parti aussi A compatir Avec ce frère Ces enfants Là On fait là Le voir Et attendre Leur doléance Voilà Donc il n'y a pas Il n'y a pas D'autre chose A dire que ça Aujourd'hui Après le retour De Katoong Comme vous savez C'est de la politique Et vous l'élisez aussi Comme moi Sur les réseaux sociaux On qualifie son passage A gourmand Comme un échec C'est quoi votre réaction ? Un échec Sur quel plan ? C'est tous les plans Organisations C'est là où d'ailleurs On a commencé Quelle organisation Vous savez que le président Moïse Katoumbi A habitué les gens Par cette foule Lorsqu'ils passent Ils daignent De foules innombrables Et c'est ce que les gens Voulent y voir Le président Moïse Katoumbi Ne pas venir Dans cette démarche là Mais quand même Vous savez que Katoumbi n'est pas Un citoyen ordinaire Pour l'entrée à Goma Mais cher ami Comme si c'est caché Cher ami Distinguons les choses Le président Moïse Katoumbi Est venu spécifiquement Pour dire polé Au sinistré de Goma Et c'est ce qui a été fait Ça devrait se faire aussi En tambour On fera aussi Pas du tout On n'a pas besoin On n'a pas besoin De faire de cris Pour quand on vient Aider quelqu'un On n'a pas besoin De faire de bruit Parce qu'on peut dire Qu'il y a de la politique Parce qu'on a suivi On a évité On a d'ailleurs évité La politique Et ça vous ne pouvez pas Quand même L'échapper On a suivi Dans sa communication Lors de son point de place Avec l'appel C'est normal Il a dit Qu'il y a eu Quelques blocages Même avant Qu'il quittait Le marché pour Goma En effet Qu'est-ce qui s'est passé Là ? Parlez-en Non C'est pas à moi De vous dire Vous savez que Ils ont embarqué Et à un moment Ça accusait les retards L'autorisation Les rats étaient refusés Environ pendant 45 minutes Et bon Finalement Ils ont pu décoller Et voilà Donc pour nous C'est pas à ces niveaux-là Que nous allons nous attarder Nous sommes très sereins Déterminés À engager Dans cette lutte Mais la visite Du Président Mouska Thumbi Il n'a rien à voir Avec la politique On ne voulait pas vraiment Que ces deux aspects Puissent influencer Qu'un puisse influencer Sur l'autre Voilà pourquoi Les choses ont été faites Comme elles devraient être faites Et il n'y a pas Il n'y a pas échec Quant à cela C'est une grande récite Aujourd'hui Tout le monde en parle Quand vous allez Vers le bénéficiaire De ce don C'est un offre de soulagement C'est une joie totale Sauf ceux qui n'ont pas récite Ceux qui n'ont pas récite Et qui n'étaient pas Dans le droit d'ailleurs De le recevoir Le don était destiné Spécialement aux sinistrés C'est vrai Nous comprenons Qu'au-delà de sinistrés Tout le monde souffre La famine C'est toute la population Congolaise C'est là Et c'est certes vrai Peut-être qu'il pleura Au président De pouvoir Voir dans quelle manière Les assister En effet Donc voilà Mais pour le premier don C'était pour les sinistrés Comprenez que Les gens Puissent souffrir autant Donc C'est effectivement ça Ces problèmes Sociétals Que nous avons Il y a la famine partout Pas seulement le sinistré Mais partout Les Congolais Sont affamés Et C'est une question Qui fait très mal Quand nous savons Que nous avons De terres arables Et que Nous n'arrivons pas A nourrir Nos populations Et c'est que Quelque part Les gens ont échoué D'accord Peut-être la dernière question On ne peut pas finir C'est en fait Si ça ne va pas avoir Fin Il y a une question Parce que ça Le reste d'actualité C'est Parce qu'on a suivi Moïse Katungi Qui a bien sûr Salué Il a encore manifesté Sa bonne coopération Sa bonne relation Avec le chef De l'État La sortie des propos De Tchisegedi Sur la loi Tchani Comment vous avez Récié cela Quand Tchisegedi Bien sûr Salué La décision Du chef De l'État Tout Congolais Tout Congolais Tout Congolais Qui prétend Defendre Notre Constitution Tout Congolais Qui Est animé De ses sentiments Patriotiques Ne peut que Décourager La démarche De Noël Tchani Le président De la République En prenant Cette posture N'a fait que Rencontrer Le souci La volonté De millions De Congolais De la majorité Absolue De Congolais Et ça ne pouvait Que Être Un sujet De Désatisfaction Donc Le président Félix Tchisegedi A pris la position La bonne en tout cas Parce que C'est ça même L'expression De la volonté Populaire La population Congolaise En général N'a pas besoin De ces faux-debats N'a pas besoin De cette Proposition De loi Qui ne résout Aucun problème Sociétal Et qui vient D'ailleurs Violer Plusieurs dispositions De notre Constitution Et c'est une Erreur grave Nous pensons Que Nous pouvons Tourner cette page De Noël Tchani C'est un ouf De soulagement Dans les chefs Des sympathisants Et pro-Katoumbi Un ouf de soulagement Pour tous les Congolais Qui ont combattu Qui ont toujours Dit non A cette proposition De loi Pas le pro-Katoumbi Tout simplement Qui a été visiblement Touché Un victime De cette loi Pas seulement Qui a été concerné Pas seulement Katoumbi Même à l'international Donc il est bien introduit C'est un orbe Très introduit Quand nous parlons Ici Vous ne parlez pas Football Quand vous posez La question Sur la loi Tchani Et sur Il s'est réécarté Ce n'est pas dans football Donc évitez de faire Cette diversion Je pense que C'est un nom politique Très populaire Très fort Et il fait peur Et vous êtes à votre Pour 2023 2023 c'est bientôt Mais le président Moïse Katoumbi Unis ensemble Pour la république N'a jamais dit Que ce sera Katoumbi Le candidat Président de la république Donc laissons le temps Autant En effet Ça peut être Quelqu'un d'autre Mais vous savez Que le président Moïse Katoumbi C'est l'expression De la volonté populaire Merci beaucoup M. Grâce à Matandiko Je rappelle que Vous êtes membre Du parti politique Ensemble De Moïse Katoumbi Vous êtes également Un jeune Katoumbiste Il faut le dire Merci de vous avoir accordé C'est un prêt tout exclusif C'est moi qui me remercie Merci